COVID-19 pour les nuls 3. Les mutations du coronavirus Les virus ARN tels que le COVID-19 ont une tendance naturelle à muter. La multiplication virale est un phénomène complexe. Comme tous les virus ARN, les coronavirus sont des organismes simples incapables de se multiplier par eux-mêmes. Ils nécessitent un hôte dont ils utilisent le métabolisme et les constituant pour se répliquer. Les virus sont en quelque sorte des parasites intracellulaires. En introduisant leur génome dans la cellule, ils détournent sa machinerie et la font travailler à leur profit. Celle-ci reproduit des dizaines de milliers de copies du virus selon un procédé nommé réplication. Les copies éjectées de la cellule infectée, appelée virion, colonisent d'autres cellules du même organisme ou infectent un autre individu. En raison du grand nombre réalisé de copies du génome viral, des erreurs se produisent. On peut comparer ces erreurs à des fautes de frappe. Ces erreurs entraînent une modification de l'information génétique. C'est ce que l'on appelle une mutation. La sensibilité de la réplication aux erreurs explique les taux élevés de mutations des virus ARN. Contrairement aux virus ADN qui assurent la pérennité de leur code génétique, les virus ARN ne possèdent pas les mécanismes permettant de détecter et de corriger ces erreurs. Si la mutation favorise le virus en lui conférant une meilleure adaptation à leur haute ou à l'environnement, le mutant prend progressivement le dessus sur le virus d'origine. C'est ce type de mutation qui a permis au coronavirus présent chez l'animal réservoir de passer à une autre espèce animale et à l'homme. Le COVID-19 a déjà muté depuis le début de l'épidémie. Plus un virus circule en passant d'un individu à l'autre, plus le risque de mutation est important. Les mutations du coronavirus peuvent accroître, diminuer ou n'avoir aucune incidence sur sa transmissibilité et sa virulence. Toutefois, le risque existe que sa dangerosité s'accroisse, d'où l'importance d'endiguer le plus rapidement possible l'extension de l'épidémie. De plus, les recherches actuelles sur les traitements et vaccins pourraient devenir caduques en cas de mutation importante.